bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture aujourd'hui nous allons parcourir les cinq terres ou plutôt nous allons découvrir surtout l'une de ces cinq terres angléons mais que sont ces cinq terres il s'agit d'une bande dessinée ou d'un cycle de bande dessinée signé le well in est le reculé de toutes mes forces puis quelqu'un de vivant puis l'amour d'un imbécile puis encore la même férocité et enfin ou pas tout à fait enfin puisque c'est l'avant-dernier l'objet de votre haine et cette fois enfin n'est pas enfin tout à fait non plus puisque il y a d'autres cycles à venir pas la force pas la force alors que sont ces cinq terres et bien ces cinq terres nous les découvrons dès qu'on ouvre le premier album voici donc les cinq terres les cinq terres avec en leur centre ici angléons une île qui est le centre du pouvoir dans ce monde là donc on est dans un monde assez typique de ces mondes de fantaisie ces mondes du médiéval fantastique sauf que il y a une différence avec game of thrones ou ce genre de choses c'est que nos personnages qui vivent dans des villes qui pourraient ressembler à celle de ce genre littéraire ou de séries de films les personnages qui vivent à cet endroit sont des animaux comme on peut le voir ici et un peu partout et les animaux qui dominent de manière assez classique sont les félins les lions pas directement les lions ont occupé le pouvoir et jouent un rôle important mais les tigres les ont supplantés à angléons et puis les autres espèces animales qui vivent dans les îles ou dans les continents parce que c'est beaucoup plus grand que angléons qui se trouve autour ici et rinal itara arnor lisse et bien ces autres espèces animales sont soumises et sont même prises en otage du moins certains représentants de ces espèces animales c'est ce que l'on voit ici au bas de la page des ours des singes des serres des reptiles et bien ces espèces animales sont dominées par les tigres d'abord puis les autres félins et bien voilà le le canevas de base et puis qu'est ce qu'on nous raconte dans ces bandes dessinées là on nous raconte au fond des histoires de pouvoir des histoires de succession violente le roi est mourant au début et le roi assure sa succession par l'un de ses neveux sauf que le roi a deux filles les filles voudraient peut-être prendre le pouvoir du moins l'une d'entre elles et puis ensuite il y a des rivalités entre les successeurs il y a des rivalités entre le nouveau roi qui ne sera parois très longtemps parce que lui même sera assassiné et ses frères puis il y aura une sorte de succession de violences on a vraiment le schéma de de game of thrones le jeu du du trône du trône que les tigres accaparent à angléons et on on lit ces bandes dessinées comme on regarde ce genre de de séries c'est à dire en suivant l'intrigue mais aussi en étant intéressé par tout ce qui se passe dans le peuple dans les révoltes populaires qui sont plus ou moins maté par le pouvoir et le fait d'avoir mis en scène des animaux des animaux qui ont des aspects qui sont néanmoins humain comme vous pouvez le voir ici ou ici encore mieux ce sont des hybrides ce sont des chimères ces animaux là eh bien nous donne peut-être une version plus distante plus allégorique à l'instar des fables ou de ce genre littéraire qui utilise l'allégorie pour parler des humains mais à travers les caractères animaux et c'est aussi ce qui fait l'intérêt de cette de cette bande dessinée là qu'on suit ceci avec beaucoup de beaucoup d'intérêt avec aussi des images qui sont assez fortes souvent dans des tons sombres mais avec le sang qui apparaît voilà l'un des nombreux assassinats qui qui ont lieu à angléons un roi de plus est mort et puis vous avez aussi d'autres personnages qu'on suit les personnages de la de la garde qu'on a ici qui eux aussi ont des destins assez assez violent il ya un des chefs de la garde qui maintient sa femme morte dont son lit et qui vit comme si elle était encore vivante il ya des scènes assez horrifique comme celle ci où il ya un autre personnage qui est assez assez effrayant qui est un chien parce qu'il ya le monde des chiens aussi qui est le monde des esclaves presque un peu le monde des gladiateurs à la à l'antique dont je parlais dans murena qui était la dernière bande dessinée que j'ai lu avant ceci vous avez effectivement tout un tout un univers qui est créé voilà le le chien qui va devenir un personnage important à la fin de cette histoire là et puis ce qui est aussi intéressant c'est que non seulement vous avez le déroulement en bande dessinée classique mais cela s'arrête de temps en temps où vous avez des parties écrites sortes de légendes qui nous font remonter dans le temps qui nous font avoir une profondeur plus grande dans cette histoire là voyez le le chien ici qui est absolument effrayant et puis ensuite on nous raconte à la toute fin ici c'est l'album 4 la même férocité la chute des lions pourquoi ce sont les tigres pas les lions qui sont au pouvoir bien que constituant toujours l'un des deux clans les plus importants de la noblesse d'angléons les lions ont perdu la couronne pour deux raisons principales les luttes intestines et la mésestime d'un peuple dégoûté par trois générations de souverains incapables c'est aussi la raison pour laquelle malgré leur avantage en nombre sur les tigres ils n'emportent pas l'adhésion d'un peuple qui garde en mémoire leurs errances et leur mépris d'antan les chansons populaires témoignent de cette rancœur tenace et les balades des lions fainéants et du vieux roi à la crinière pelée ne sont que deux exemples parmi tant d'autres du piètre souvenir qu'ont laissé leur dernière famille régnante il y a près de 200 ans tenis meris 6 dit le gros régnait sur angléons avec une férocité dépourvu d'intelligence troisième fils de son père titus 3 il n'avait jamais été formé pour régner et avait en tout point désolé des parents dont il était acharné à systématiquement contester les avis et décevoir les espérances destinés à une carrière militaire pour laquelle il n'avait montré ni prédisposition ni enthousiasme témeris avait une fois de plus fait preuve d'un goût prononcé pour la désobéissance et l'ivrognerie il atteignait sa vingtième année quand la fièvre rouge s'abattit sur l'île avec les conséquences que l'on sait cet aspect légendaire des familles anciennes le rapprochement avec game of thrones est là aussi assez 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 évident où ce sont non pas des familles les lannister les et les je sais plus les noms dans dans game of thrones mais les grands les grandes familles qui se succèdent et les grandes dynasties évidemment dans l'histoire aussi médiévale etc ici à travers le roi des animaux le lion mais qui a perdu son pouvoir tout en étant toujours influent les lions sont toujours là mais ils sont avides de reprendre leur place d'où les tensions qui apparaissent et donc on est vraiment dans un monde qui mélange au fond plusieurs univers celui des des allégories des fables et celui du médiéval fantastique et c'est ce qui en fait l'intérêt alors quand on a lu ce premier cycle on est vraiment dans cette terre du milieu tiens pour employer un terme là qui est plus du côté de tolkien dans cette île du milieu et ce qui se passe autour avec les autres espèces animales reste très peu développée il y a ces otages qui sont là qui essayent de s'échapper qui d'ailleurs sont dans des relations intéressantes entre les singes et les serfs une histoire d'amour secret mais attention mélanger les races animales et le grand tabou donc on voit qu'il ya des questions de rapports de race d'espèces qui aujourd'hui sonne aussi assez fort dans nos questionnements sur l'humanité et pas seulement sur les animaux qui nous entoure bref on a d'autres espèces animales soumises vont elles rester soumises il semblerait que chez les ours par exemple il y ait des volontés de guerre et donc les cycles suivants le cycle suivant je ne sais pas quelle est la suite exactement où ça en est mais ce que je peux espérer c'est que l'on voit le reste de ce monde là le reste du monde animal se confronter à ce pouvoir des félins ce pouvoir des tigres qui vacillent parce que dans cette série là on a plusieurs rois qui se succèdent qui meurent tous de manière violente et comment vont-ils résister à ce monde dont on sent bien qu'il est en train de s'écrouler donc beaucoup d'intérêt à aller voir la suite de cette histoire des cinq déjeuner au revoir Sous-titrage ST' 501